Bonjour, vous commencez à un peu d'aise, je m'appelle Laurelle, je suis éducateur et comportemental sénat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment apprendre à notre chien à ne pas tirer en laisse et à marcher au pied. Pour lui apprendre à bien marcher au pied, à ne pas tirer sur sa laisse, à respecter son maître, on va le faire le plus possible dans des endroits sans stimuli. N'hésitez pas à commencer dans votre maison, dans votre jardin, tout ça c'est très bien pour commencer l'apprentissage. Puis petit à petit, dans des endroits un peu plus fréquentés. La règle numéro 1 et la plus importante, votre laisse ne doit jamais être tendue. C'est avec une laisse tendue qu'on obtient un chien réactif aux congénères et aux voitures et j'en passe. Pour ce faire, on capte l'attention du chien, on lui apprend à être focus sur nous. Et pour ça, on peut s'aider d'un tas de choses. La friandise, le bâton, la balle, utilisez tout ce qui peut stimuler votre chien. Tout ce qui va le motiver suffisamment pour qu'il ait envie de vous regarder, de faire un effort pour vous obéir et de ne pas tirer. Faites en sorte qu'il vous suive et qu'il trouve ça amusant. Le but de l'éducation, c'est que ce soit amusant pour tout le monde. N'hésitez pas avec la voix, tout ce qui est aigu, ça fonctionne bien. Tous les petits gnognons. Tout ça, ça fonctionne très bien et ça, c'est magique. Si vous voulez une marche au pied parfaite, de chez Parfaite, avec ma fille, avec mon chien, je lui ai appris en marchant au pied avec un miciris coincé entre deux doigts dans le jardin. Ça, ça fonctionne très bien. Pour lui apprendre à être focus sur nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de direction le plus possible. Donc, il doit apprendre à nous suivre, à nous regarder, à voir par où on va, comment on fait, changer de cadence, accélérer, décélérer, courir, marcher très lentement, très 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 lentement. Tout ça, ça fonctionne très très bien. S'il tire, partez dans l'autre sens. Le chien est opportuniste, il va faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il veut avancer. S'il tire, il n'avance pas. Et s'il ne tire pas, il peut avancer. Dès qu'il vous dépasse, dès qu'il tire, on part en arrière et on appelle « Ouais, ça c'est bien mon loulou ! » pour ne pas devoir tirer sur la laisse. Maintenant, si jamais votre chien tire, que c'est déjà trop tard, alors je vous rassure, ce n'est jamais trop tard. On va juste parler de rééducation. Il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge, peu importe le cadre de gravité dans lequel votre chien se trouve, peu importe le mauvais comportement, on peut toujours le rattraper, on peut toujours le travailler. Mais, pour ce faire, évidemment, nous avons des petites aides, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées, on va les utiliser. Le harnais, attention à ne pas l'attacher derrière. Derrière, ça veut dire « tire-moi ». Et donc souvent, quand vous mettez un harnais, vous lui demandez de vous tirer. Ça s'appelle le canicross et c'est très chouette à faire. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un harnais avec une petite boucle devant. C'est-à-dire qu'au moment où il va tirer, le chien va se retrouver face à nous. Donc là, c'est magique. Plutôt que de faire un rapport de force où on se fait trimballer, où on doit tirer, que le chien va tirer dans l'autre sens, au moment où il va tirer, il va se retrouver face à nous. Et il va comprendre que s'il veut avancer, il va devoir rester calme. Alors, le principe, c'est donc la petite boucle devant qui va faire en sorte que quand elle va tirer, elle va se retrouver face à moi. Attention à bien prendre un harnais qui libère les articulations. Le mieux, il y en a beaucoup sur Internet, vous pouvez trouver ça. Le harnais se place comme ceci et du coup, les articulations sont complètement libres. Faites bien attention à ça, c'est très important pour les articulations de votre chien. Plus votre chien sera bien dans ses pattes, plus il aura appris à être calme, à se canaliser, plus facile, ce sera lors de la balade. Donc, faites en amont tout ce qu'il faut faire pour que votre chien soit bien. Il faut qu'il soit dépensé physiquement, donc ça, ce sont les balades, mais c'est aussi le jeu. Tout ce que vous pouvez faire en tirant, etc., pour évacuer toute la frustration, c'est super. Il faut qu'il soit dépensé mentalement, ça, c'est tous les petits ordres que vous pouvez lui apprendre. Il faut qu'il soit dépensé olfactivement, et ça, c'est tous les petits jeux que vous pouvez faire pour qu'il cherche ses friandises, etc., et pour qu'il utilise son nez. Et la mastication, ça, c'est très, très, très important.